Bonjour à tous, découvrons ensemble la pomme de tireveille aplatie. Ce nœud fait partie de la famille des nœuds d'arrêt et lorsqu'il sera réalisé au bout d'un cordage commis en quatre, il empêchera celui-ci de décommettre. Il assurera également une bonne prise à celui qui voudra prendre en main le cordage. Donc après avoir décommis votre cordage et après avoir réalisé un nœud constricteur pour les bloquer, pour bloquer les taurons, ou bien pour, après avoir relié quatre cordages entre eux, réaliser un cul de porc. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le cul de porc. Vous allez ensuite réaliser une tête de mort par dessus de ce cul de porc. Et il ne restera plus qu'à doubler le cul de porc. Donc dans la première version de la pomme de tireveille, on avait l'habitude de doubler par dessous. Dans celle-ci, nous allons doubler par dessus. Donc on va suivre le cul de porc. Donc là, rien de compliqué, on va simplement suivre le brun d'à côté. Donc on vient bien placer notre brun par dessus. Et on suit et on double. Tout simplement. Donc là, on a bien doublé par dessus. On s'en rend bien compte, il se place dessus. Et là, nous avons la queue du cordage. Nous allons ensuite doubler la tête de mort. Et naturellement, les brins se positionnent au centre du nœud. Donc on va doubler par l'intérieur notre tête de mort. Là, on va faire le choix de faire une pomme de tireveille simplement doubler. Si nous avions voulu la tripler, on aurait doublé entièrement la tête de mort. Là, on a juste besoin de repasser vers la queue du cordage. Donc je viens alterner ici. Je vais me placer derrière le brin suivant. On vient vraiment alterner pour que ça soit bien régulier au niveau de la queue du cordage. Et ici, je suis sorti là. Donc je vais me décaler juste d'un brin. Et je repasse par le centre du nœud. Là, on va finir le doublage de la tête de mort. Et là, pareil. Je décage juste d'un brin. Je sors ici. Donc je me décage juste d'un cran. Ce qui me permet d'alterner un tauron cordé et un tauron, si je puis dire, courant. Donc là, on vient de terminer notre pomme de tireveille. Et on se rend bien compte que dans cette variante, elle est déjà plus aplatie que la précédente. Elle s'écrase sur elle-même de par son doublage du cul de mort par-dessus et le doublage de sa tête de mort par l'intérieur. On a vraiment quand même une belle variante, simplement en alternant le doublage par rapport à la précédente version. Donc là, il ne reste plus qu'à resserrer. On commence par resserrer le cul de mort, puis la tête de mort. Et enfin, on refaire le doublage du cul de mort et le doublage de la tête de mort. Voilà, on suit en fait. Donc elle vient bien se mettre en place. Elle a vraiment une tête aplatie, comme un rivet un petit peu. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez couper les bras au ras de la queue. ... 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